Dans le cadre de cette cinquième vidéo sur l'éditeur matinée, nous allons continuer à explorer les différents exemples qui nous sont proposés dans l'exemple de contenu. Nous sommes restés à la 3.1. Maintenant, nous allons regarder le nouvel exemple 3.2, qui est un exemple extrêmement intéressant, qui nous permet de créer des événements tout au long de la timeline. Je commence par sélectionner l'icône matinée, j'ouvre l'éditeur matinée, et je constate ici que j'ai une piste événements. Alors, cette piste événements, on la retrouve en cliquant sur Demo Group et en faisant Add New Event Track. Pour créer un événement sur la piste, c'est extrêmement simple, on déplace le curseur sur la timeline. Imaginons qu'on veut créer un événement à 0,5 secondes, on sélectionne la piste Event, et on crée une clé, on donne un nom à cette clé. Alors, je l'appelle Test Event. Voilà la clé créée en 0,5 secondes. A quoi servent les événements ? Tout simplement à avoir une action à l'extérieur de l'éditeur matinée. C'est-à-dire que l'on va créer des événements dans l'éditeur matinée, et à chaque fois que le curseur va passer sur l'événement, cet événement va déclencher une action extérieure à l'éditeur matinée. Pour pouvoir récupérer cet événement, on va devoir être obligé d'utiliser la programmation Blueprint. Pour ouvrir l'éditeur Blueprint, il suffit de cliquer à cet endroit. On retrouve donc ici le nœud qui nous permet de récupérer les événements. Vous voyez, le Test Event que j'ai rajouté se trouve ici. Et là, on a les deux événements qui étaient programmés avant, donc sur cette piste ici. Dans l'exemple qui nous est proposé ici, on récupère donc les événements pour simplement afficher à l'écran un texte. Grâce à cette programmation qui se trouve ici. Et ici, vous retrouvez le nom du texte qui est affiché. Event 1, Fire. Event 2, Fire. Et finit donc la séquence. On retrouve donc ici les Text Render qui sont pilotés par les Events. Vous avez les caractéristiques ici du Text Render avec les fonds qui sont utilisés et le matériel qui est utilisé. La séquence matinée est ici déclenchée grâce au Trigger Box 16. On fait un test. Je crée ici un autre exemple. Donc je rajoute ici un Spotlight. J'ai donné la couleur rouge à ce Spotlight. Je retourne dans le Blueprint. Et je change ici par exemple la couleur du Spotlight au moment où je vais arriver sur Test Event. Alors j'ai fait donc cette petite programmation ici. Donc ici, le Test Event, je l'ai déplacé à peu près au milieu de la séquence. En conclusion, grâce à la piste Event, on peut créer beaucoup d'actions extérieures à l'outil matinée. Encore une chose qu'il faut savoir, imaginons que ce nœud n'existe pas. Donc je vais le supprimer. Donc si je vais dans l'éditeur matinée, et bien ici, bon, j'ai toujours les événements qui sont présents. Mais pour pouvoir les récupérer, je vais faire bouton droit et je fais Add Matinee Controller. Et là, je retrouve donc le nœud qui me permet de récupérer les événements. On continue avec l'exemple 3.3. Alors là, vous constatez qu'on a une animation simple qui va à une certaine vitesse. Au moment où je vais arriver dans le Trigger Box, la vitesse va augmenter. Donc ici, on agit sur les propriétés de l'éditeur matinée. On retrouve donc dans l'éditeur Blueprint la programmation, ici. Donc ici, on a le Trigger Box, le Begin Overlap et le End Overlap. Ensuite, on a le Matinee Actor 3.3, donc c'est l'éditeur matinée. Et pour retrouver donc ces 7 plérettes, c'est-à-dire la vitesse d'exécution de l'éditeur matinée, vous prenez depuis ici et vous cliquez sur 7 plé pour retrouver cette plérette, ici. Ensuite, vous pouvez fixer ici la valeur d'exécution de l'éditeur matinée. Dans l'exemple 4.2 qui nous est proposé ici, on peut séparer la translation et la rotation sur un objet. On retrouve donc ici, dans la piste Mouvement, une séparation entre la translation, c'est-à-dire le déplacement, et la rotation de l'objet. Alors, comment peut-on créer ces pistes ? Tout simplement, je recrée ici un New Empty Group. Je fais une piste de Mouvement. Et ensuite, dans la piste de Mouvement que je sélectionne, vous voyez, je peux faire Split. Et séparer donc les pistes, en translation et rotation. Pour continuer à expliquer les différentes possibilités qui nous sont offertes avec l'éditeur matinée, nous allons en profiter pour télécharger le pack d'animation Mixamo que l'on retrouve sur le Marketplace. Bien sûr, pour obtenir ces mises à jour régulières tous les mois, il faut être abonné. La première chose que j'ai fait ici, c'est de créer un projet que j'ai appelé Mi-Projet Matiné, qui est un projet à la troisième personne. Version Blueprint. Ensuite, comment fait-on pour activer le pack Maximo ? Tout simplement en allant le télécharger sur le Marketplace. Et ensuite, vous le rajoutez à votre projet en allant dans la librairie et en faisant Add to Projet. Ensuite, vous pouvez changer le personnage à la troisième personne en allant dans Blueprint, dans Mi Game et ensuite, dans Default Panne Class, vous choisissez ici le type de personnage que vous désirez. Donc là, on a pas mal de personnages différents. Alors, je vais en prendre un au hasard. Ensuite, vous compilez. Vous pouvez sauver aussi. Et vous pouvez tester en faisant Play. Et là, voilà le personnage qui apparaît ici. Qui fonctionne de la même façon que les autres personnages, avec les animations, avec un saut. Ensuite, j'ai créé la scène suivante. J'ai mis un personnage du type Gobelin. J'ai mis une caméra dans la scène. J'ai créé un outil matinée. Nous connaissons déjà la façon de pratiquer, la façon de faire. J'ai rajouté ici dans la scène un target point que l'on trouve dans toutes les classes. Target point. C'est un point qui va nous permettre de viser. Alors, ce point est sur la même trajectoire que le Gobelin, mais en parallèle. On voit ici la représentation de la trajectoire pour le target point et pour le Gobelin. Je lance un test. Donc là, vous constatez que le Gobelin est animé sur une ligne droite et que le target point le suit en parallèle. Alors, nous allons utiliser ce target point pour piloter la caméra. Ce que je désire, c'est que la caméra suive le target point. Alors, je vais sur la piste mouvement de la caméra. Et ici, vous voyez, je vais sur la première clé. Je fais bouton droit. Et je fais Select Transform, Look Group. Et quand j'ouvre ici, on voit apparaître plusieurs groupes. Je choisis target point 1. Et je fais OK. À ce moment-là, ceci apparaît, vous voyez ici, dans la timeline. Donc, ceci veut dire que la caméra va suivre le mouvement du target point. Alors, on effectue un nouveau test. Et voilà le résultat final. On peut à tout moment supprimer cette information. Il suffit de revenir sur le point clé et de faire Clear Transform Look Group. Je peux aussi procéder différemment. Je rajoute donc un target point dans la scène. le target point 1. Et ce target point 1, je vais l'attacher au gobelin. Alors, pour pouvoir l'attacher, je prends le target point 1 et je le positionne sur le gobelin. À ce moment-là, vous avez une liste des membres et des bones du gobelin. Alors, je vais utiliser Hip comme point d'attache. Donc, là, vous constatez que c'est à l'intérieur du gobelin. que le target est attaché. Une fois que le target point 1 est sélectionné dans la scène, je peux le rajouter dans l'éditeur matinée. Alors, je vais l'appeler target 2. Et ensuite, eh bien, si je fais la même chose ici et que je décide cette fois-ci que le point clé est sur le target 2, eh bien, vous allez voir qu'il va y avoir une légère différence. Il va falloir donc que l'on agisse sur la rotation du target point et sur sa position. Je sélectionne le target point et je lui donne une rotation de moins 90 degrés suivant l'axe des X. Ensuite, j'effectue un déplacement et je peux refaire un test. Alors là, on obtient à peu près la même chose à la différence que la caméra est un petit peu chahutée vu que le point d'attache n'est pas stable. On peut voir ici la différence entre les deux targets points. Regardons maintenant comment l'on pourrait enregistrer une séquence AVI. Alors, il va falloir procéder de la façon suivante. On va devoir déjà créer dans le Blueprint Open Level Blueprint ce type de programmation. Donc, on va démarrer la séquence matinée avec le nœud Event Begin Play. C'est-à-dire au moment où on lance le jeu, la séquence matinée va démarrer. Je fais un test Play. Si je veux maintenant sauver cette séquence au format AVI j'ouvre l'éditeur matinée et je fais créer un fichier d'animation. Ici, on a des paramètres. Donc là, on peut choisir le type soit un fichier AVI soit une séquence image éventuellement. Alors, je vais faire un fichier AVI je vais donner une résolution de 1280x720 un framerate de 25 frames pour l'Europe et ensuite je laisse tout ceci par défaut et je fais OK. on retrouve le fichier AVI dans Mi Projet Matiné dans le répertoire Sauver Vidéo Capture et ici j'ai donc la séquence que je viens d'enregistrer. Et là on retrouve donc la séquence L'éditeur Matiné nous propose aussi de pouvoir enregistrer à l'intérieur de l'éditeur Matiné en cliquant sur cette icône Record. Vous ouvrez ici une fenêtre vous positionnez donc la caméra comme vous désirez donc vous choisissez donc votre ongle de vue par exemple comme ceci et ensuite vous faites Record. Ensuite vous retrouvez la piste qui vient d'être enregistrée. Vous pouvez donc lancer la séquence Pour conclure ce tutoriel sur l'éditeur Matiné nous allons voir un petit exemple d'ouverture et de fermeture d'une porte. Je positionne dans la scène deux statiques mèche mèche un encadrement de porte et puis la porte qui se trouve donc positionnée à cet endroit avec le point de pivot de la porte qui se trouve ici. Si je mets par exemple 180 sur l'axe des aides on voit que la porte est ouverte. Ensuite je vérifie que cette static mèche est bien déplaçable animable Ensuite je fais un premier test en mettant par exemple 90 degrés sur l'axe Z donc là vous voyez j'ai une ouverture de porte Ensuite je rajoute un trigger box que je vais utiliser pour déclencher l'animation de la porte Je crée un outil matinée Je sélectionne la porte dans la liste Ensuite je fais Add New Empty Group Je l'appelle porte Ensuite je crée une piste de mouvement Je rajoute un point clé après 2 secondes donc ce sera le temps d'ouverture de la porte Et ici je vais donc changer l'angle mettre 180 degrés Je fais un test Si l'on fait par exemple un test en boucle et bien vous voyez ici on a la possibilité aussi de changer la vitesse de l'éditeur matinée Ici on a aussi un outil qui nous permet de snapper les points clés avec précision sur la grille vous voyez de 0,5 secondes en 0,5 secondes on définit le snap à cet endroit Ici on a un outil qui nous permet de regarder toute la séquence dans la fenêtre Si par exemple je sélectionne le point clé qui se trouve à la fin je peux faire ici Select le point clé et zoomer sur le point clé toute la séquence et ici que la partie qui est ici représentée en vert qui est la partie loop et pour éviter de déplacer le curseur vert jusqu'à la fin de la timeline je peux cliquer sur ce bouton pour avoir vous voyez toute la séquence qui est bouclée Ensuite je sélectionne le trigger box et je vais créer la programmation blueprint en cliquant à cet endroit en choisissant le type de collision add on actor begin overlap ensuite je vais devoir ajouter donc l'éditeur matinée bouton droit add référence to matinée actor 2 un bouton play une fonction play et je fais le lien suivant je fais une compilation et je peux faire un premier test je peux encore ajouter la fermeture de la porte alors cette fois-ci j'utilise add on actor end overlap donc quand je sors du trigger box et bien je vais tout simplement faire un reverse donc de l'animation alors là je peux faire ctrl c et ctrl v et cette fois-ci je vais faire reverse fonction reverse et je peux faire une compilation et un nouveau test et la porte s'est bien fermée à nouveau et pour finir nous allons voir comment l'on peut exporter et importer des données matinées alors souvenez-vous de cette scène que l'on avait vue dans le cours alors nous allons exporter cette séquence matinée je vais dans l'éditeur matinée file export all je donne un nom par exemple ici test et je fais enregistrer ensuite si je vais dans un logiciel externe et que je fais importer le fichier fbx et bien je retrouve toute la scène ce qui peut être extrêmement intéressant car on va pouvoir modifier certaines actions dans la scène et les réimporter dans l'éditeur matinée et les réimporter Donc ceci sera la fin du cours sur l'éditeur matinée et je vous remercie beaucoup pour votre suivi et votre attention.